Charles III réconcilié avec son fils Harry ? Cette demande qui veut dire beaucoup. Le roi Charles III compte sur son fils pour lâcher du lest et venir faire un tour au Royaume-Uni pour une occasion très chère au cœur du monarque. The Express affirme ce 18 août 2023 que le petit Archie pourrait aussi venir voir son grand-père en Europe à la fin de l'année. Il compte rattraper le temps perdu. Le roi Charles III a toujours laissé la porte ouverte à une réconciliation avec son fils Harry, même si celui-ci semble ne pas vouloir la franchir. Venu seul au couronnement de son père le 6 mai dernier et reparti aussi sec pour la Californie, le duc de Sussex pourrait toutefois être de nouveau invité à une célébration royale. D'après The Express, le roi souhaiterait la présence de son fils lors de son 75e anniversaire le 14 novembre prochain. La célèbre biographe royale Angela Levin est citée par le site web, affirmant que Il, le prince Harry, pourrait y aller et emmener Archie avec lui. C'est un grand garçon maintenant et il pourrait ainsi voir ses cousins. Celle-ci pense que Meghan Markle resterait alors aux Etats-Unis avec la petite Lily Bay, laissant ses deux hommes traversés à l'Atlantique. Une simple supposition pour l'instant mais qui pourrait bien devenir réelle à l'approche des préparatifs de l'anniversaire privé du monarque. Meghan et Harry en Europe en septembre Le couple Sussex a déjà un autre voyage de prévu avant cette supposée fête au mois de novembre. Au lendemain du premier anniversaire de la mort de la reine Elisabeth II, le couple sera à Düsseldorf, en Allemagne pour lancer les Inuitus Games qui auront lieu du 9 au 16 septembre 2023 prochain. Une compétition multisport pour les soldats et les vétérans de guerre blessés ou en situation de handicap imaginée par le duc de Sussex en 2014. Présente à ses côtés, Meghan Markle devrait présenter le Life Story Scene, mettant à l'honneur la bravoure et de la résilience des militaires blessés qui participent à la compétition, rapporte le Daily Mail. Le prince Harry, lui, prendra la parole lors de la cérémonie de clôture. Ce sera la première apparition officielle du couple depuis la course-poursuite dont ils avaient été victimes à New York en mai dernier.